salut à tous c'est mon son magique arena et faire comment ça va fou ça va très bien toi ça va très très bien où je t'ai caché avec ma main je m'excuse pour toi tu n'as pas vu du coup mais je préfère te le prévenir comment ils vont le chat et non pas du tout ce n'est pas un live mais il est déjà fou la vidéo vient pas de commencer c'est parce que je sais que la vidéo va être dantesque puisque on fait une revanche et comme chaque fois qu'on fait une revanche d'un deck les vidéos sont particulières vous l'avez vu peut-être dans le titre dans la miniature il va se passer des choses fight rigging combat truqué on l'a déjà joué avec ça ça s'est passé d'une certaine façon et là on s'est dit il ya quatre rêves de plus parce qu'avant il y avait que la noire maintenant il y a les mystique elf est ce que c'est pas le moment de retourner sur le ring exceptionnel et d'essayer de casser la gueule à des gens avec plus de régularité parce que du coup quand on a huit elles font plus souvent combat truqué tour 2 into un gros pâté into un méga gros pâté mais ce que je veux dire donc on va essayer aujourd'hui de casser des bouches avant d'expliquer un peu plus le deck pour ceux qui n'ont pas vu la première vod anticiper la confiance avec votre meilleur pouce bleu merci à ceux qui y pensent ça fait plaisir merci également à nos sponsors play my magic bazar code valet pl 2022 sur la boutique ça vous donne toujours 50% de point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient et merci aussi instant gaming il y en a filet dans la description si vous le payez vos jeux pas cher vous passez par le lien et ça nous soutient merci beaucoup merci beaucoup toi tu as beaucoup joué saval dis nous tous c'est un peu mieux qu'une revanche en fait c'est pas le même deck et c'est ça qui est important c'est à dire que ok c'est une revanche mais il revient plus fort la dernière fois on jouait quand même vraiment un deck un peu troll full combat truqué c'était les prémices je vous rappelle qu'on jouait des régis or pourrissants c'était genre nul à chier quoi ne jouez pas des régis or pourrissants dans votre deck là l'avantage c'est que toutes nos cartes sont quand même de manière indépendante plutôt puissante l'arrivée du huitième elf ça rend le deck plus consistant mais au delà d'être plus consistant il est juste meilleur ce deck là et donc du coup on devrait passer un meilleur moment que sur la dernière vidéo l'idée évidemment comme l'a dit pl c'est de combattre ruqué assez rapidement pour pouvoir ensuite mettre un marqueur sur une carte qui a 6 de patate le bon ratio de 6 de patate dans ton deck c'est 12 et donc plutôt que de jouer des régis or pourrissants ou alors des cartes qui sont plus early mais qui sont vraiment individuellement faibles on va trouver des 6 de patate qui ont de la valeur et qu'on va réussir à caster rapidement de manière consistante parce qu'on a huit alpha mana et pas quatre donc on a le lourdeau extracteur qui est la moins bonne des cartes mais qui arrive le plus rapidement donc du coup qui permet de combo t3 entre guillemets et après à côté de ça on a des bonnes cartes on a pollue cranos qui vient largement remplacer un régisor pourrissant et qui vient faire un super travail même de grind dans les match up un peu plus un peu plus grindy et on a lancé de gargarotte qui lui fait le café un peu tout seul lancé de gargarotte c'est à la fois un setup et un payoff c'est ça qui est trop bien c'est à dire que cette carte là elle va te servir à activer la cachette de ton fight rigging mais tu vas aussi régulièrement le cacher sous le fight rigging et du coup le révéler pour pouvoir du coup avoir un gargarotte un peu anticipé et ça donne du coup un mix au deck de setup et de payoff qui est assez savant et qui est vraiment plutôt cool est ce que tu dirais que on les met sous le ring et ils sortent au bon moment où est ce qu'on fait c'est le rhinocéros boxer qui qui se fait passer pour quelqu'un d'autre non non ils sont sous le ring le gargarotte attend patiemment son temps sous le ring ok parce que comme c'est un combat truqué je me dis peut-être que tu mets un lourdeau et quand il faut un marqueur en fait le lourdeau c'est un titan d'industrie tu vois et bam ouais peut-être putain ils enlèvent le masque hé c'était moi bon après dur à cacher tu vois et là et là ça fonctionne bien on a on a d'autres cartes comme ça qui servent aussi d'urligame parce que c'est vrai que ce deck mouligan fort dans ses tours 1 pour pouvoir faire le point avec ses tours 3 mais il y a quand même des valky qui ont l'avantage d'être une bonne carte d'urligame mais qui sont castables en tant que tibalt quand on la cache sous le pardonnez moi sous le fight rigging pareil on va avoir des des turns symbiosis qui vont donc du coup être des bons payoff mais qui s'intègrent naturellement dans la mana base et ça permet de trouver aussi et ben gargarotte ou un titan de l'industrie en late game donc voilà le deck est pas mal plus fort que ce qu'il a été à ses prémices le seul défaut que je trouve c'est qu'il s'aide pas très bien évidemment on a un plan de jeu agro les deck agro c'est pas les deck qui s'aide le mieux notamment quand ils veulent curver et mettre de la pression et en plus de ça c'est un agro combo donc il ya des pièces un petit peu particulière qu'on veut pas sortir ce qui fait que du coup c'est très difficile de rentrer des cartes dans le side dans ce déclam et tant mieux parce que franchement il est il est déjà assez fort comme ça il est costaud il arrive et les très costaud il arrive pour tout cas c'est 4 saisie dépensé dans le site 3 sanctuaire des modeleurs ça c'est la classique les deux corbillards deux emprise de l'été un mot de pouvoir mortel d'ailleurs pourquoi un mot de pouvoir mortel c'est un anti-bet ciblé quand tu as besoin d'un anti-bet supplémentaire et dans le format il n'y a pas d'ange de démon de diable de dragon donc si tu le veux tu le rentres de manière supplémentaire pas d'ange attention tu ne risquerais pas à l'avoir mendek parce que tu vas tu vas être déçu si tu affrontes ange par exemple mais comme il est dans le side tu sais que quand tu le rentres c'est le meilleur anti-bet que tu puisses rentrer donc et trois ceratops parce que ça fait juste un stand-win contre mon bleu généralement il ya une espèce de consensus tu as des actes cruels mendek mais si tu as besoin d'un troisième acte cruel dans ton side ça sera un mot de pouvoir mortel ok parce que tu le rentrera jamais contre un deck où il ya des cibles qui sont dérangeantes moi je me demandais au cas où quoi parce que comme on a accès à des anti-bet plus ciblé mais plus performant comme en prise délétère qui te font aussi la gestion de pouvoir mortel tu vas le tu vas le rentrer quand ça sera le plus performant de tous les anti-bet donc ça marche et ben écoute j'ai l'impression qu'on est juste parti sur l'ader mais allez let's go je joue un peu ça en ce moment et écoutez je m'amuse bien je peux lancer un cube draft à partir de cet onglet je ne savais pas explorateur golgaria gros combo c'est parti on va être un peu exigeant sur les mouligans pour le coup à vue qu'on a huit elles font les cherches et huit c'est pas le bon nombre pour en avoir un main de départ il faudrait neuf pour être dans des statistiques très proche du 100% de l'avoir tout le temps en main de départ mais huit globalement tu vas tu vas neuf sur dix neuf fois sur dix avoir ton elf en main de départ ça se fait quoi assez c'est largement en tout cas huit elle c'est le prérequis pour jouer un deck un deck de drop 3 de manière compétitive alors c'est des vrais deck en pionnières c'est les sénat compagnie avec que des elfes t1 et des droits 3 quoi par contre le problème ça reste ça reste amplement suffisant le problème de rajouter quatre elfes c'est que déjà que les quatre premiers on n'était pas content des piochers passer le tour 2 alors les quatre suivants non plus quoi alors dans un deck comme c'est les sénat compagnie effectivement c'est nul c'est des mauvais top deck et ça fait un peu chier ici en fait c'est pas très grave parce que tes elfes ils se remboursent sur tes sur tes grands chrome lake et on a des pay off à 1000 mana qui le permettent d'accélérer donc ici les elfes sont pas un problème ouais c'est moins gênant tu peux garder ça mal ça ouais donc vraiment ce deck là il tire vraiment profit des huit elf pas seulement pour faire le point avec les droits 3 mais parce que c'est pas des droits qui sont mortes je contrôle yorion certainement il y contrôle c'est probable tu es très content d'avoir une main double elle petit dessin petit mystique elf et là du coup je pourrais lander mon boss et joue pour un peu lucranos ouais est-ce qu'il veut gérer cet elf ce serait un poil chien d'où le gestion sur elf ça remettrait un pour plus tard pour lucranos mais ça te permettrait de jouer ton dessin ou là si je trouve pas lande d'étape je peux pas jouer pour lucranos derrière mais en même temps ça me fait passer le combat truqué ouais c'est quoi le plus important c'est de passer le polycranos ou le combat truqué le truc c'est que polycranos il aura trois manades d'étape non je jouerai le combat truqué maintenant et je m'offrirai le droit d'avoir de la chance nous avons droit et contre lui je dirais qu'un complexe est un peu un peu meilleur parce qu'on n'a pas de créatures en main donc ouais mais tu as quand même beaucoup de droits quoi ouais ce qu'il peut le gérer c'est genre fort contre white si jamais ça ça a des chances d'arriver peut gérer assez facilement pendant toute la game où tu vas essayer de grinder et compagnie il ya bien un moment où tu vas d'étape avec une bête et du coup tu vas trouver un chrome lac à un instant quoi ouais pour l'instant on a tous les sons du jeu c'est très agréable c'est vrai qu'en vidéo tu avais des problèmes de son ah bah pas en vidéo enfin pas qu'en vidéo tout le temps pour le jeu une fois que j'ai fait ma première game quasiment j'ai plus aucun son pendant une game ça va être trop chelou et une fois que la game fini hop tous les sons reviennent ok bizarre bah il contente la contre lui tu as pas le choix tu s'lames tout comme un grand il nous a vu mais il n'a pas vu le gargarotte qui a été caché sur le ring gargarotte hillary il met juste un énorme dolmen c'est qu'on croit à tort que c'est un arbre alors que ce n'est pas le cas ouais mais ça ressemble de ouf à un arbre ah yes très content ouais mais ça va t'es pas si mal en tournée les proposent grand chose tu as 2 de man land pour commencer à attaquer je pouvais activer au moins de l'an d'ailleurs dans la phase d'attaque pour les mettre un marqueur dessus mais c'est un peu risqué parce que tu as accepté de prendre gratuitement un comment s'appelle la marche blanche et ouais et c'est non quoi vu que tu veux dans 5e lente pour gargarotte c'est plus de petites cartes en face il y a quand même rien d'air aux ressources avec le garry oui bah déjà quand tu as trois grands comme l'aik pas trop mal où il ya de l'orage j'espère que ça va pas couper l'électricité pendant la vidéo trois grands comme l'aik contre un deck qui a des interactions c'est pas toujours facile mais ici comme ils sont cachés sous les combats truqués t'as pas besoin de passer un tour pour résoudre ton chrome l'aik et qu'il esquive les contre-sorts là tu slam une bête si elle reste à ton chrome l'aik c'est ça qui a changé ouais allons-y l'an d'avant quand même le long des rouges on est en désormais de rouge va se prendre réprobation ouais il nous a montré qu'il avait des jouaries dans son deck aussi il en allant d'une et ça c'est sous l'absence ou alors tu résous tu résout combat truqué au excellent c'est la résolution et là maintenant tout est drôle vont être pas mal plus qualitatif oui casse les saignes et là que je fais des elfes me dérange beaucoup moins ouais ouais ça peut le faire mais les cartes au cimetière ça m'arrange pour pollucranos c'est quand même six autres cartes à exiler c'est un peu dommage pour la vidéo qu'on a franc tu vois le contrôle ça rend le gameplay un peu plus mou un peu plus lent mais mais ça montre un plan qu'on n'aurait pas vu contre d'autres games c'est à dire le plan très grindy du deck c'est quand même marrant genre de faire juste pour cinq mains la grosse bête et il dit oui ailleurs combat truqué oui ça résout bah u white il a beaucoup de mal à t'empêcher de résoudre des cartes quoi il va les gérer après mais c'est l'avantage de combat truqué c'est que s'il les gère après c'est trop tard ouais n'oublie pas de gagner tes deux pefs fin de tour yes alors un nom tu préfères à d'abord tu es tu es ferie tu peux faire les deux non tu peux pas faire les deux 1 2 3 4 moi j'attaquerai dans le thé ferie plutôt il te punit si la marche ouais c'est ça on peut pas laisser tourner le thé ferie donc allons-y petit marqueur en plus pas piqué à le pain n'est pas mangé on va enlever ce déluge histoire de mêler l'utile à l'agréable c'est vrai que c'était très agréable quand j'ai mis un marqueur et exilé son truc est ce qu'on mêle pas l'ultime à l'agréable j'étais mêlé ouais tu as été mêlé tu t'es fait mêlé par le je me suis fait mêlé par le dé ok c'est hyper casse couille de faire ça du coup ouais ça va c'est c'est son deck quoi habitué ouaf 80 cartes non mais là tu vas taper dedans à 5 ça va ah bon moi je retire ce que j'ai dit c'est dit franchement pour u white une fois que tu as résolu un chrome lake tu as un combat truqué sur le board c'est un enfer pour lui hein voilà enlève moi la soif acte cruelle si on enlève sauf quand même oh ouais tu enlèves valky aussi parce qu'on en a rien à foutre valky il est vraiment là en mode parce que tu vois mais en vrai on s'en fout et moi j'enlèverai un nef de la noire pour faire un compte à 7 je peux enlever un mystique oui il est bien ce qu'il a oui c'est vrai qu'il est pas foulard en fait je voulais garder lui parce que c'est le nouveau mais bon à lui il est foulard quoi il y a un petit spot où en prise délétère c'est pas déconnant non plus est-ce que est-ce qu'on a des des in et des outs facile non 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 c'est le bon call c'est le bon call non 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 t'as pas non 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 vas-y franchement 7 c'est déjà un peu griggy pardon qu'est-ce qu'on peut enlever on peut enlever un land contre les match-up les match-up land comme ça on est à 22 plus 3 tu peux enlever un teint de symbiosis et avoir ton ton emprise délétère mais là ça veut dire que j'ai mal fait le site parce que du coup cette deuxième emprise on la rentre pas un peu comme le troisième sanctuaire contre agdos mais vas-y après ça dépend il ya des matchs où tu rentres les deux et là tu n'en vais pas forcément deux quoi moi je vais rentrer les deux contre contre mon au vert ouais ok ouais j'ai mon ouvert typiquement ça c'est ça dégage quoi ouais ok bah c'est parfait ça s'équipe et ça fait chier quand même top super alors les connards d'aréna vous avez déjà eu des mains comme ça dédicace si tu nous regarde excellent nous te lisons excellent quoi enlève le grand crème là que là on le veut dans on le veut sous le combat truquer une comme ça voilà ouais putain c'est un mouligan 5 tu veux pas voir les jeux c1 mais et je fais un peu du bobsleigh glace tu veux c'est pas grave quoi j'ai mis un stop je ne sais pas comment petit man avait ou jeu ça non non que tu manes à vert tranquille on n'a pas besoin de deux noirs papa que je sache là pas que je sache j'ai pas d'exemple en tête là pour l'instant c'est la mouligan en face c'est une bonne chose mec tu vas juste résoudre ton combat truqué maintenant maintenant ok marqueur titan je vais un autre combat truqué en le combat truqué qui cache un combat truqué je pars en couille c'est un combat truqué c'est chen là il gère jamais l'elfe il contre tout ce que je fais et au bout d'un moment l'elfe et 7-7 il a perdu it was a plan mec je c'est un plan qu'il me souhait mais j'y vais hein ah vas-y pardon regarde donc bien un bon bien en le polilu en le polis il est pas 4-4 mon neuf l'ajuste il est juste énorme il est sec même ton prochain je trouve combat truqué l'avantagé c'est que s'il n'est si nagir ou il te laisse résoudre à une bête cas six ou plus ils sont en clair de la pipe mon pote ou putain j'aimerais pas être j'aimerais pas être sa pipe genre lourdeau ok c'est de la merde ou putain titan polycrano ce qui était caché derrière lui il ya tous les potes qui arrivent il les avait mis dans ses dans ses souliers l'enfer au le verdict suprême non 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 plus du tout mec land a putain au tableau et cromlec casse les burnes mec combat truqué triple marqueur jeu je mets les trois ouais mais putain c'était encore mieux de cromlec bah vas-y va sinon je fais suivant double marqueur j'attaque pas et je fais grand groupe lec pourquoi double marqueur la double marqueur de combat truqué du coup on est coupé si après ça c'est spectacle on est là pour t est ce que tu es là pour spectacle ou pour gagner white qui est vraiment le des casse-couilles du moment ah ouais toi tu es là pour spectacle mec le sac il le conjure n'a rien à vendre en moins le plan cromlec qui me plaisait bien il va faire à durer si tu cours un cromlec ici c'est gagné tu peux ben là tu vas casser une saisie quoi après attend tu peux mettre un l'eau mais moi je suis pas obligé je peux prendre plus les crâneaux c'est ne pas l'activer pas c'est pas très bien mais je l'ai vu je regarde pour plus tard comme ça non mais c'est si c'est bien ouais content de caster une saisie non moi j'avais en tout cas marqueur 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 mais gros il ya tout qui résout non mais non mais nos navets gens j'en casse ce qu'un quand même c'est au moment où j'ai le 7e donc il y en a qu'un qui va résoudre je suis pas sûr de ça moi si si ah ouais ouais ça va mais ça va le faire c'est lille ouais d'ailleurs j'ai pensé dans ma tête que j'avais redonner correctement mais je n'étais pas sûr du tout mais un 4,4 et un bouclier divin je crois oui s'en fout c'est oui oui exact oui monsieur oui monsieur plié sur la 7 7 s'il vous plaît oui sur la 7 7 monsieur 7 points merci le 7 points de l'elfe qui a été call par pl au début il fait que dalle et non le bourre et ça c'est visionnaire messieurs dames comme un elfe visionnaire comme un elfe putain c'est beau gros c'est la meilleure game c'est exceptionnel je prie vraiment pour que nazi gérou concède parce que là il ya le tonnerre qui gronde il est littéralement dans la pièce de côté s'il tombe sur mon bâtiment qui est un paratonnerre je n'ai plus d'électricité c'est vrai que je l'entends gros il est pas loin de chez toi je l'entends vers chez toi il y a la grosse pluie qui arrive allez putain qu'on cède résous moi ce cromlec là maintenant maintenant nos bigos cromlec ça j'en ai rien à foutre oh mais rien à foutre rien à foutre let's go yes let's go it was the best deck incroyable putain l'orage arrive l'hiver vient up la mini cut on a sauvegardé la première partie parce qu'elle est exceptionnelle on repart tout de suite à ces parties ce que si moi rappelle moi à quoi ils ont servi les ceratops là les ceratops bah on les a pas pioché et oui donc ils ont servi à rien mais par contre ce qui a servi c'est notre elbe de la noire qui est devenu 7-7 ouais l'elfe 7-7 colle au début de la game c'est ça qui est beau en plus je le dis on va trouver un troisième combat truqué on va mettre trois marqueurs et bim et qu'est ce qui se passe juste être gagné ça tu vois en monigana 5 c'est beau c'est la remontada on l'a juste démoli quoi c'est un bon deck ce truc fight rigging là encore heureux que ça ça aide pas très bien parce que sinon d'avoir trouvé trois fois la même carte d'affilée à ton avis qu'en pensent les connards d'aréna ah bah rigged c'est parce qu'on est streamer je pense mais ouais après cela dit tu n'avais pas besoin du troisième combat truqué pour faire des merveilles tu peux aussi résoudre un petit peu l'ukranos qui fait plaisir le premier était déjà bien mais un petit pardon un petit cromlex ça c'est nul ça en vrai ça fait en 7 pour 5 ouais ouais je peux reprendre la main avant ouais non 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 la mouligan je fais rien ah vas-y vas-y mouligan tu es vernis toi sur les mouligans putain la main est insane non bah tu fais fight rigging tour d'après la main elle est folle fight rigging le tour 3 into l'onde d'étape oh mec je suis trop chaud je suis juste trop chaud mec c'est bon où est le problème ah je reprends l'autre à l'émanat d'étape manat d'étape on est gana 4 c'est le meilleur deck non 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 mais putain touche à pas vraiment là oh j'avais mal à d'étape arrête inquiète ça a monté ça a monté je connais je m'excuse canine désolé les mots sont partis trop vite mais putain c'est pas contre toi canine c'est pas contre toi c'est la vie quoi voilà ah non on est en mouligan à 4 fait pas ça fait pas en tibet sur elf mec manat 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 right now on s'en est un c'est pas mal c'est pas mal oh le mystical qui est de 77 tu le sens non j'y crois pas trop à celui-là c'est arrivé une fois près de chez vous en plus ça n'arrivera plus putain en plus c'est nul là tu fais polycranos tu découvres un fight rigging c'est pourri ouais après contre boros polycranos ça suffit ouais c'est vrai casse les couilles et un peu pas si au courant ah ouais oh yes oh yes bam 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 mec alors c'est quoi du polycranos mais qu'on fait un check avec la vidéo faut que tu check sur ta gauche il n'a pas compris si c'est bon tac c'est bon on a fait un check bizarre tu sais que tu sais qu'il peut juste voilà après ils jouent même des joueurs de justice c'est bon quoi mais qui joue ça j'allais dire il peut juste mettre des blasts dedans pour baisser sa force mais maintenant il est encore plus chiant et tu sais ce que c'est l'avantage c'est qu'ils jouent un deck de merde donc on va gagner à 2 et à 3 parce que là on rappelle qu'on a molligan à 4 1 dit valki 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 il fait une musique très world of warcraft quand il arrive en jeu valki je trouve oh putain il jouerait me carolus mais je prends un et on va se faire tuer le valki je crois qu'il a quasi l'état le en vrai il met 3 il met 3 et il met 3 il voyez là ouais ouais on est mort on est mort bien joué à les terrasses le piste là qu'il a en face sans déconner il est mono blast elf et non molligan à 4 bah ouais sanctuaire c'est tout mais enlève les deux soifs de la chef de sang et les deux ouais et enlève une soif contre lui voilà voilà qui sert en pas ouf aval qui c'est vraiment poubellus mais en vrai dans toutes les games valki c'est pas ouf non je trouve que la piste d'information game une est bien ouais mais ça c'est ma tech 1 mettez des cartes discutables voire mauvaise dans vos decks j'ai retenu dans le side très simple dans le main deck c'est un espèce d'un mais c'est trop à la c'est c'est gagné c'est juste win ici c'est oui il fait anti betto 1 sans pas les couilles il fait rien tour il joue des temples dans son deck gros j'ai envie de chier par terre par pas les basse il est ici ici chez chy 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 chung dire que sur le coin de la pipe il va se prendre le titre à nu cela sa part direct aux 22 mystique f à part contre sans calcine on t'en joue combien frérots et compris pour deux tu tues ma bête, on prend 3. Il en joue Trouze. Il en joue. On lui pèlera le jonc. Comme vous baignez du limousin. Canine. On a perdu un beau matin avec ses tripes. Touche pas le Mystic Elf. Ouh con. Mais, sans déconner, il a que 100 calcinants. Gros, si t'as Sanctuaire des Maudelers, il est mort. Il peut plus jouer. Mais tour prochain, c'est Gargarotte. Il va avoir son truc pour 2 frappes de justice. Pourquoi ça existe encore, la carte ? Il en va être rect. Non, parce que là, du coup, tu vas résoudre un Titan. Donc, tout va bien. Du coup, non. Parce qu'il n'a pas respecté. Où qu'il est proche, cet orage ? Oh, je ne vais pas lire la carte. Je n'ai pas la carte. Hop, non, ça ne sert plus à rien. Non, on n'a plus de balle qui veut. Allez, casse-lui sa merde. Lis quand même, ça vaut le coup d'être cassé. Non, je casse. Je fais marqueur shield. Et je casse. Bah si, marqueur shield. Parce qu'il a les frappes de justice, machin. Il vaut mieux garder. Au pire, il en frappe un. Tu frappes pas avec l'autre, non ? Tranquille. Ouais, ok. Tranquille. Non, parce que si le mec, il a double son calcinant puisqu'il en joue 8, il a aussi ses 7 frappes de justice dans la main. Attention, on ne lit pas. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que ça fait en vrai. Ah, ça détruit une créature. Ok. Il peut y avoir des diables. Non, mais je me demandais si jamais on switchait 1-1. Mais je ne crois pas. Je crois que les deux n'ont... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de diff, quoi. Allons-y. Oh, je mets 4 saisies contre burn. 4 saisies. En vrai, tu gagnes 1 PV. Ouais, il y a toujours le truc du est-ce que c'est vraiment mauvais, saisie contre burn ? En moderne, quand ça joue 40 foot, non. En général, contre monorade, oui. Oui. Et si tu enlèves un truc qui t'aurait mis 2 dégâts ? Je crois que ça ne se garde pas, mais je ne suis pas loin de... d'y réfléchir. Ah, on fait sanctuaire dans rien, on est mort. Ah ouais, ça ne se garde pas, ça ne se garde pas. Alors que ça, à mon gars. Ça, à mon gars. Ça, c'est un dragon. Ça, c'est un dragon, mon gars. Vas-y, vas-y. Non, tu sais quoi, je le garde, lui ? Il veut nous porter chance. Interne ou porter chance. C'est des joueurs, hein. On n'a pas fait ça une seule fois depuis le début. Ah, mais justement, j'inverse la tendance, là. OK, c'est tour de lourdeau. Oh, mec, tu vois, il porte chance. Allez, tour de lourdeau, tour de lourdeau, tour de lourdeau. C'est pas mieux, tour 3, tour 2, ça, tour 3 à lourdeau ? Non. Non, comme ça, tu tapes avec ton lourdeau avant. Hum, ça, je tape. Je pêche une carte. OK, il est relou, évidemment. Pour ne pas changer. Après, il y a des match-up où tu veux d'abord résoudre combats truqués, j'imagine. Si jamais il peut interagir en instantané, c'est ça que t'as peur ? Ouais. Il peut les mettre où il veut, les uns. Je vais au plein de l'aulecœur. Ha ha. Pas touché. Même si on s'en bat les couilles. Oui, il peut l'autre elfe, on s'en fout. Ouais. Oh, avec le mal à rouge. Il est très fort. T'as peur qu'il gère lourdeau en rituel ? Tu peux combats truquer avant, si tu veux, si ça n'a pas de valeur de rentrer 6 points. Bah, il peut surtout dire non, quoi. Ouais, enfin, te piocher une carte ou quoi. Donc, tu peux combats truquer avant, si t'as peur. Pas genre genre. Ouais, je serais bien combats truquer, là. Je lui annonce un peu ce qui va se passer. Ah, trouve-moi un cromelec. Parfait. Parfait. Je ne te demandais pas plus. Gagner de 2 PV par tour, ça me fait très plaisir. Allez, ça va dégager, hein. Ce tour-ci, parfait. Une fois de la justice de moins. C'est Nickelus. Oh. Bon, on commence par l'ourdeau, quand même. On commence par la pierre. Toujours la pierre. Oui. Oui. GG. Bon, c'est trop ce deck. Non, on est bien, on est bien. Vas-y, exil, je t'en prie. Ah, oui, ok. Alors, je crois que le plan burn, maintenant, va être très complexe. Il est malin, quand même. Bien joué, bien joué. Petit renard de la forêt. Oh, putain. Ouais, ouais, vas-y. Je vais aller rire. Ouais, ouais, qu'on va truquer. Si tu demandes s'il faut y aller, c'est qu'il faut y aller. Ouais, j'y vais, j'y vais. Voilà. Voilà, on va se demander où il était, putain. Elle a combien l'ulti de Chandra ? Moins 7, mais je crois que c'est pas ouf. Ils aient 5 cartes du dessus. Parmi eux, vous pouvez lancer le sort rouge ce tour-ci. Et gagner en même temps à chaque fois que vous lancer un sort rouge. X, si on n'importe quel. Ah, quand même. Ah, si l'emblème est fort, ouais. Quand même, quand même. Comme eux-mêmes. Il va pouvoir faire l'ulti, d'ailleurs. En disant, les jeunes. Comme eux-mêmes. Ah, elle fait quoi, ça ? Non, 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 on lit pas. Non, mais attaque avec ton land, du coup. Pour éviter de prendre l'emblème de Chandra. C'est bien vu, ça. Franchement. Enfin, moi, je suis pas chaud, quoi, de prendre l'emblème de Chandra. Ah, t'as raison, t'as raison, c'est hyper chiant. Il faut qu'il aille là. Et les autres, il peut grossir son truc. Coucou. Je suis désolé, PL, mais je trouve que ce qu'on fait, c'est trop. Ah, c'est beaucoup. On devrait pas avoir le droit. Ouais, tout à fait, je veux bien. Non, 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 mais non. Mec, tu respectes trop. Mais de toute façon, il veut nous faire piocher. Tiens, je t'avais dit la série, par contre, ça m'a fait chier, en fait, cette carte. Comment ça se retourne au moins, ça, là ? Si on perd sur ça, j'accepte. Non, mais montre-moi un peu. Oh, casse ton elfe. Trop bien. Merde, bien. Merde, fallait prendre le mana, là. Oh, le jeu. Bon, ça va. Ça va. Je regarde pas. Ah, super. Je lis pas la carte, vraiment, je veux pas savoir ce que ça fait. Ah non, ça va, c'est de la merde. Ok. J'ai cru, j'ai eu peur. C'est vraiment, il a fait deux mana, rien. Tu risques rien. Tu es sain et sauf. Oui, oui, t'inquiète pas. Oh, il tue l'elfe. Ah, il aime pas les elfes. Ah non, il aime pas trop. Mais nous, on s'en fout. Il aime pas, hein. Il peut les tuer, les elfes, y'a aucun problème. Oui, ça va, maintenant, c'est pas... À ton avis, combien de personnes vont crafter ce deck à la fin de cette vidéo, PL ? Trop. Je pense que c'est dantesque. Trop. Je pense que nous ne pouvons imaginer le nombre. Tu n'attaques pas les Chandra, attention, PL. T'es un peu joueur. Si je trouve land d'étape, oui. C'est joueur, je préfère attaquer Chandra. Allez, je ne joue pas. Je ne joue pas, je ne joue pas. Je te propose de gagner la partie. Je ne mets des marqueurs que sur ça. Et là, le land est gros, si vous voulez. Ouais. Ouais, c'est le cas le plus. Il s'amusait avec le feu, c'est non. Je pense que tu peux juste ne plus jouer aucune carte de ton deck et qu'elle est gagnée maintenant. Ouais, on ne pouvait pas savoir, t'as bien fait. Non, on ne pouvait pas savoir. C'est trop, là, pour l'adversaire, ce que tu fais. Ah, je pense, hein. Surtout sa frappe de la justice qu'il a perdue, là. On l'avait bien content. En même temps, quand tu joues tribal Chandra, Remcaro, Remcaro Luce, là, tu t'attends à quoi ? Ouais, rien. Ça, ça peut rejouer espèce de cimetière, mais avec notre land, on les exile. Donc, il est vraiment content. C'est vrai. Là, il se dit, mais pourquoi il y a de l'aide de cimetière partout ? Ooooooh ! J'ai lu, pourquoi au lieu de jouer monorade ? Ah, je n'ai pas vu ce que ça faisait quand ça se retournait. Je pensais qu'il n'allait jamais attaquer avec de bêtes. Je ne sais pas, je ne lis pas. Pourquoi il ne joue pas monorade plutôt que ça ? Il essaie, il va, là. Ah, pour le plaisir. Vas-y, turn symbiosis, là. Fais-nous rêver. Ah oui, non, non, non. Tu peux l'attaquer plutôt. Ah oui. Il y a un moment, tu vas attaquer pour l'état, là, aussi. Oui, oui. Pas encore. Ce moment n'est pas arrivé, mais bientôt. Bon, bah, tue les deux chandrin. Et tour d'après, t'attaques pour 23. T'attaques même pas au lourdeau. Rien à foutre. Oh merde, j'ai oublié. C'est comme depuis tout à l'heure, à chaque fois, il lui dit non. J'ai même pas cliqué. Le non-respect, quoi. Non, mais de toute façon, pas besoin. Ah, ça fait ça ? Ouais. Elle va, il fallait me dire. Moi, j'ai pas lu. J'ai pas vu ce que ça faisait retourner, putain. Putain, c'est fort, en fait. Ouais, ouais. C'est fort. Bon. Ça va. T'aurais pu tuer aussi ton lourdeau si t'avais attaqué avec, quoi. Bah non, il aurait enlevé la créature attaquante, je pense. Pourquoi ? Il peut enlever une créature attaquante ? Ah oui, non, oui, je suis con. Il y a un moment. C'est la capa du lourd axe. Bah, vas-y. Amenez-la. Je crois qu'à la value, on va quand même gagner. Oui, ça va. J'ai pas trop peur. Mais n'empêche que... Il casse un peu les couilles. Là, la couille est cassée. On va le turn. Same business. En plus, tu peux faire revenir ton polycranos quand tu veux, donc ça va. Quand je veux, une fois, quoi. Ouais. Bon, vas-y, symbiose. De tournebois. Titan ? Trouve-moi un petit gargarotte, là. Oh, c'est parfait. Voilà. Parfait, putain, j'en demandais pas tant, quoi. Le chronos, on en aura suffisamment. Je te propose d'aller quand même mettre 9 points dans cette Chandra. Et de lui proposer 13 face. Il utilise ça, et il va détruire une créature attaquante qui va nous détruire pour le chronos. Ouais, mais tu en as plein, des poules chronos. Une bonne nouvelle. Ah, je crois qu'il ne faut pas attaquer, là. Pourquoi ? Là, il faut juste passer, et tour d'après, attaquer avec tout, pour essayer de garder notre gargarotte. Si à chaque fois, il nous tue une bête tous les tours, en fait, nous, on ne met pas beaucoup de bêtes par tour. Donc là, il faut passer. T'as grand cromlech, quand même. Ouais, mais tu vois, on a des poules chronos. Ça te fait pas chier de laisser... Il a quoi, au cimetière ? Moins 2... Il n'y a rien. Ouais, ok, ça va. Oh, t'inquiète, c'est la tech. Non, non, mais ça me va, ça me va. Est-ce qu'on le bat à la meule ? Merde, on ne le bat pas à la meule. Ah, il nous met 2 à chaque tour, nous, on gagne 2 PE. Il y a quand même une incohérence. C'est Monochandra. Ouais, je commence à en avoir marre. Ce serait marrant qu'il ne détruise jamais Polycranos avec son land. Ah, ça serait drôle, hein ? Ça serait hyper drôle. Moi, ça ne me ferait pas beaucoup rire, quand même. Je sais que si on la perd, c'est vraiment parce qu'on n'a pas lu ce que faisait sa merde. Oui. Eh oui. Mais c'est pas grave. Oui. Moi, j'accepte, hein, mais il aime comme ça. C'est bien pour Polycranos quand le bord d'en face, c'est des Plein Soccer. C'est cool, quoi. C'est moins bien, quoi. Allez, vas-y, bourre. Je serais parti de façon aléatoire. On va taper la Chandra, quand même, avec le Gargaroth, et après, les dix autres, enfin, les treize autres points, tu les mets face, quoi. Non, celle du haut, celle du haut. Tu veux tuer les deux Chandra ? Ouais, non, je mets tout seul. On a dit qu'elle faisait rien, la Chandra du bas. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, tu perds un point à faire ça, gros. Ah, merde, excuse-moi. Je vais faire une 3-3, du coup, parce que ça... Pas très grave. Ouais, faire la 3-3, c'est bon plan, ça. Ah, bah, enfin, une bonne carte. C'est vrai qu'on avait rentré ça. Allez... Ah, si, ça marche sur l'autre dos. Évidemment, c'est Gargaroth qui meurt. Ouais, c'est un peu chiant, mais bon. Est-ce que je me casse une juste pour piocher ? Non, cible pas. Ouais, mais tu perds beaucoup de marqueurs, quand même, dans l'histoire. Bah non, je garde elle. Ah, oui, oui. Bah, vas-y, vas-y. Bien sûr, je suis con. Ok. Moi, j'ai quand même pas beaucoup au cimetière, donc je vais pas jouer l'autre. Oh. T'as déjà joué ton bossé joue ou pas ? Euh, pas en land, non. Donc on peut péter son terrain. Oui. C'est une bonne nouvelle. Ah. Ah, ça, c'est bien. Allons-y, hein. Je crois que pareil, on ignore la Chandra et on va to face, hein. Ah, oui. Ici. Sur le coin de la pipe. Mais du coup, vu que le lourdeau trigger, enfin, peut se faire détruire quand même. Ah, bah enfin, on peut l'écran. Ah, merci. Merci le jeu. Il est à 1. Ah bah non, parce que maintenant, il peut le retirer. Oh, putain, quel enfer. C'est vraiment le pire, quoi, putain. Je veux pas perdre Canine, sans déconner ? Ah ouais, c'est horrible. J'ai joué ton sanctuaire, ton essain, ton polycranos, et puis on a Vanguengam. Ton polycranos, du cimetière. On enlève Elf, Essain, Serbiote. Je peux tout enlever, ouais, y'a pas de problème de cimetière. Hop. Ah là. Ça, c'est bien aussi, hein. Ça, c'est bien. Ça met deux bêtes, ça lui casse les couilles. Ça casse un lande. Non. Ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu, ça aurait pas été choquant. Ça aurait pu. J'ai été ennue. Des souhaits. Et je ne rééternue pas. Un lande non basique, tu vois. Un lande non basique, ça aurait pu. Après, y'a déjà quatre effets, t'en choisis deux. Donc peut-être que ça suffit. Ah, la polycranos, on les a tous. La polycranos, on les a nos. Ah, j'ai plus de sang du jeu, ça y est. J'ai pas caleté. Moi, je te propose d'aller face. Ah, j'y vais bien fort, là. Tu peux d'ailleurs d'abord fighter la rein. Ça mange pas de pain. Tiens, excuse-moi, j'ai envie de juste casser ça. Le pain sera pas bouffé, quoi. On mange rien ici. Et je te propose de tout foutre sur les seins. C'est très marrant comme phrase. C'est marrant. Ah, moi, je ris. Et j'attaque avec une bête, là. Il la voit pas venir. Bon, est-ce qu'on a pas gagné, là ? C'est bon, on a gagné, là. Tiens, je t'enlève Sockenzone. J'ai pas aimé. Il peut réanimer des Chandra. J'ai pas aimé le Sockenzone. Ah, putain. Ah, en gros, ça se fait. Ah, merci. Nickel. Ah, putain, putain. C'est une autre source de pioche. Là, maintenant, c'est game. Vas-y, nous fais piocher quand même, tu penses ? Ouais, y'a pas voulu. Putain, c'est trop, je le déteste. Tu sais que j'ai 5 mana et pas 6. Du coup, je peux pas casser les deux. Je le déteste, vraiment. Genre, on perd juste... Il a trouvé un deuxième Sockenzone. Ouais, ouais, il avait un deuxième putain. De Sockenzone, ouais. C'est marrant, ça, quand même. Non. Non, c'est pas marrant. J'ai pas... J'ai peu ri. Tu as peu ri. On commence à avoir pas beaucoup de bêtes, hein. Et on a de la chance, les elfies, ils sont à la fin. À moins qu'ils nous en aient tué déjà 2000. Ah oui, il y a déjà 4 qui sont butés, donc... Ah ouais, tu es quelques-uns, quoi. Son deck, c'est quand même une pile de choc et les Chandra, donc... Ah, bah, merci ! Wacom ! Ah, c'était long. On n'y croyait plus. Mais en tout cas, il a vachement bien tenu. On peut lui reconnaître ça. J'ai cru qu'on s'en sortirait pas. Mais qu'on s'en est sorti. C'est la fin de cette vidéo. On a rossé. Nickel. Et j'aime bien comme on a un peu moins fait les firots à partir du moment où il avait un land qui nous pétait une bête par tour. On s'est un peu dit, bon... Un land que je rappelle, tu n'as absolument pas voulu lire jusqu'à la raison. Je ne voulais pas lire. Mais en vrai, c'était plus le côté découverte et le côté enchantement que je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas lire l'enchantement et je ne sais toujours pas ce qu'il fait. Non, mais moi non plus. Mais je sais à quelles conditions il se retourne du coup, parce que j'ai vu. Bah, il est attaqué avec deux bêtes, quoi. Attaqué avec deux bêtes et je crois qu'il faut qu'il ait la célérité, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Deux bêtes qui est... Enfin, c'est nul, quoi. Je ne jouais pas ça. Alors que par contre, celui-là de deck... Faites-vous du bien, jouez Golgari à gros combo, c'est vraiment mieux. Et ne faites pas du bien à Martin, par contre, vous savez ce qu'il fait, sinon. Très, très bonne decklist. Mieux avec des elfes. Attention, quand même, là, c'était du pestacle. Le deck peut vous chier dans les mains. Vous avez vu les mulligans qu'on fait. Elles sont... J'ai quand même gagné avec tes mulligans. Ouais, j'ai quand même gagné, mais j'ai quand même pas mal pioché, tu vois. Tu peux faire ces mulligans dégueux et piocher comme de la merde. Et juste, tu te dis, il vaut mieux que je joue un deck de draft. Moi, je vous le dis, la principale puissance de ce deck-là, c'est qu'il est fort contre aggro, il est capable de grind des mid-range, et il est capable aussi de grind des contrôles, ce qui est quand même assez rare en un seul deck. Son vrai défaut, c'est qu'il ne s'y a pas très bien. Ouais. Mais après, petit tips, j'ai en BO1. Ouais, en BO1, ça a l'air pas mal solide. Après, en BO1, les gens sont plus interactifs aussi, donc... Ouais, plus de deck aggro, plus de... On tue ton elf. Mais on voit que tuer l'elfe, c'est pas très grave, justement, ça permet de gagner un peu de temps. Non, non, ça va. Parce que lui, quand il ne met pas de menaces, du coup, ça nous fait gagner un tour, quand même, pour qu'on va truquer, quoi. Ouais, c'est un vrai bon deck. C'est un vrai bon deck. Juste, je pense que ça ne sera jamais tier 1, de par le manque d'adaptabilité du plan, quoi. Ouais, et puis bon, si t'es un anti-bête, un anti-enchantement, derrière, c'est juste un deck Golgari avec des grosses bêtes, donc... Ouais, mais elles sont indépendantes, elles sont puissantes. Tu ne joues plus des régimeurs pourrissants, quoi. Ouais, c'est clair. En fait, il y a Titan de l'Industrie qui est un ETB très puissant, mais les autres bêtes, elles sont plus... Enfin, t'as le temps de les gérer, donc... Ouais, bah t'as Lourdeau qui reste une mauvaise carte. C'est un deck qui paque quand même encore 4 mauvaises cartes, qui est le Lourdeau X-Torker. Ouais. Après, qui nous a permis de grinder contre un deck Boros Control. Boros Chandra Control. Blast. Donc, finalement. Finalement, est-ce que c'était pas la meilleure carte ? Finalement, est-ce que c'était pas la meilleure carte ? Ce que je veux pas dire, mais Lourdeau, il a plus fait piocher qu'en Chromleck, dans la game d'avant. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc, faut pas lui enlever ça, quoi. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagicare et N.A.F. Et surtout, ne l'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada